Capricorne Comment vous allez pouvoir vous sortir de certaines passes pour ce mois de novembre Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps Merci aux nouveaux du signe de Capricorne, aux anciens Et ceux que je connais, je ne connais pas beaucoup Mais je vous salue bien Allez c'est parti pour ceux qui n'ont pas l'habitude Mais sur ce tirage va concerner les ascendants aussi du signe Et les signes lunaires, n'oubliez pas, passez 35 ans, on a plus de son ascendant Donc je vous invite vraiment à aller voir les deux autres Vous pourrez faire un mix un petit peu, vous aurez vos énergies Du moins, celles que vous pouvez voir pour pouvoir sortir de certaines difficultés Ou à quoi vous pouvez être confronté là actuellement Parce que les énergies sont fluctuantes Et donc on ne peut pas s'arrêter semaine après semaine Parce que là je vais faire un tirage par semaine Ce qui va me donner une énergie générale C'est parti, relaxez-vous pour ceux qui n'ont pas l'habitude Concentrez votre inspiration et votre expiration Cela aidera aussi à faire rééquilibre un chakra Surtout si vous ressentez quelque chose, ne prenez aucun médicament Cela ne servira pas à rien C'est parti pour vous les signes des Capricornes Capricornes C'est parti pour vous les signes des Capricornes C'est parti pour vous les signes des Capricornes C'est parti pour vous les signes des Capricornes Sous-titrage Société Radio-Canada On va regarder tout de suite avec le Tarot de Marseille Pour voir un petit peu cette énergie Ça va vous accompagner de même général On va parler sûrement un petit peu du sentimental On va retirer quelques informations Mais celui-là sera spécifique sur l'autre tirage Qui arrivera après On va déjà voir un petit peu au niveau du général Pour vous les signes de Capricornes Pour ce mois de novembre Ascendant et lunaire Je le répète Et je le répéterai J'arrive mais assez Bon, il est bien sûr Ce qui résonne pour vous Ne cherchez pas Si ça ne parle pas Les détails que je vais vous donner C'est simplement Que ce tirage n'est pas orienté pour vous C'est d'aller voir aussi Les ascendants Et le lunaire Alors pour vous les Capricornes Le jugement renversé Et le pendu Qui se retrouve aussi à l'envers Deux cartes à l'envers Blocage Ces énergies vont vous mettre face à quelque chose Qu'il va falloir débloquer Ce pendu à l'envers Vous êtes dans une attente Depuis peut-être un moment déjà Et il est clair et net Que les choses n'ont pas été perçues De la bonne manière Ou du moins Des choses ne vous sont pas arrivées Le jugement Qui est à l'envers C'est des choses malheureusement Qui vous bloquent C'est les réponses Que vous attendez C'est les directions Que vous voulez prendre Un vocage Que vous avez peut-être mal vécu Par rapport à des indécisions Des décisions qui ne vous viennent pas Alors il y a aussi une certaine situation Qui va vous dire Qu'au mois de novembre Ce ne sera peut-être pas le moment Et la manière ne sera peut-être pas bonne D'exercer certaines choses Alors Il peut se passer aussi L'histoire d'un chômage Vous attendez Vous avez malheureusement Peut-être aussi Pour certains Été au chômage Par rapport à une décision Une décision qui n'était pas bonne pour vous Il y a vraiment cette énergie De stagnation Il y a un mal-être intérieur Qui peut être là Quoi qu'il en soit Cette énergie Va vous dire que Prudence Surtout prudence Peut-être que ça ne va pas être le moment Du tout De mettre des choses au point De vouloir sortir A tout prix Des blocages Que vous pouvez subir Et de bien y réfléchir Le jugement renversé Au niveau du tarot On est vraiment aussi Sur cette impression De choses qui n'avancent pas pour vous On peut avoir Bon alors après Ça va dépendre de plusieurs signes Je vous ai dit Je vais vous donner un peu d'épices Vous pouvez subir un problème familial Vous avez du mal à sortir de ça Vous cherchez une direction dans votre vie Vous avez un problème par rapport à vos projets Qu'est-ce que vous allez faire Surtout si c'est doué d'un chômage Si c'est doué de quelque chose La communication peut mal passer Il y a vraiment C'est vraiment cette énergie Qui bloque Prenez vraiment dans le domaine Si vous sentez ce blocage Dans le domaine qui vous est cher De moins celui que vous rencontrez Déjà Parce que je pense déjà Que vous devez ressentir quelque chose Pour certains des signes des Capricornes Il y a aussi un manque de visibilité Par rapport à avancer Au niveau des Capricornes Signes de terre Capricornes, signes de terre Alors vos 4 énergies Par semaine Alors nous allons avoir la force Qui est ici Très belle carte L'arcane sans nom La roue De fortune inversée Et la lune Renversée Alors C'est ce que je vous dis La force C'est vos capacités d'aller de l'avant Des Capricornes La force C'est vraiment vouloir avancer Des choses qui Qui vous sont profondes Avec cette lune qui est là Vous êtes encerclé La lune Va faire part de vos ressentis intérieurs De vos émotions intérieures Alors Qu'elles soient bonnes ou mauvaises Quoi qu'il en soit Vous allez vraiment ressentir cela Pour ce mois Pour ce mois de Pour ce mois de De novembre Mais alors Il y a l'histoire Que vous voulez vous en sortir Il y a l'histoire Que vous voulez bouger Faire bouger les lignes Vous avez la force La force Ça va vous montrer quand même Que vous êtes quelqu'un De De volontaire Quelqu'un qui ne lâchez pas Et Bien sûr Le Capricorne C'est un signe de terre C'est quelqu'un qui aime bien Les choses qui sont bien droites Les choses fixes Les choses qui Qui ne sont pas instables Pour avancer Il en a besoin Mais Et on peut avoir Un système d'angoisse Parce que quelque chose Doit redémarrer Quelque chose C'est peut-être arrêté pour vous Et malgré la force Que vous mettez La force que vous allez mettre Au mois de novembre Il y a une question De peur De trouble D'angoisse Je vous ai dit tout à l'heure Des problèmes au niveau D'avancer sur quelque chose Sur une piste Et là Ça se passe vraiment Sur quelque chose Qu'il faudrait Qu'il faudrait Changer Quelque chose Où il faut repartir Vous avez cette volonté Malheureusement En fait Cette roue ne tourne pas Ou vous allez Pour certains Au niveau du Capricorne Est en but A quelque chose Qui va se stopper C'est peut-être déjà le cas Là actuellement Et là Ça va être l'angoisse De savoir comment repartir Comme je vous ai dit Si c'est au niveau professionnel Peut-être quelque chose Qui s'arrête Et malheureusement Vous allez le subir Et que faire après Et on est dans cette énergie De novembre Voilà pour moi Qui va être Comment je vais faire Pour avancer J'ai la trouille Comment je vais pouvoir Avoir les outils Pour avancer Ça se bloque Ça se débloque pas J'ai l'impression De stagner Dans quelque chose Où il n'y a plus rien Maintenant Sur un des domaines Qui vous concerne Et vous avez vraiment Des forts troubles intérieurs Pour pouvoir avancer Des peurs Des angoisses Vous allez risquer D'être victime de ça Sur ce mois De novembre On va regarder Déjà peut-être Déjà octobre Comme je vous ai dit Les énergies sont flûtes On va regarder Essayer d'avoir un peu Des détails par semaine Maintenant Pour vous les Capricornes Qui je répète Est un signe de terre Vous avez besoin D'être ancré Il suffit Que quelque chose Soit trop aérien Ne soit pas encore En face de vous Que vous ne voyez pas Les choses Et là Vous avez tendance Aussi à paniquer A prendre peur Et on a exactement ça Au mois de novembre C'est quelque chose Qui n'est pas stable C'est quelque chose Que vous devez Une voie où vous devez repartir Et ça ne va pas être évident Là on parle du travail Vous voyez Quand je dis que certains Vont peut-être perdre l'emploi Ou ont la trouille De perdre quelque chose Au niveau de l'emploi Il est question Voilà L'entreprise Et des accidents Qui peuvent arriver Au niveau de cela On va regarder un petit peu Tout ça Au niveau Des semaines Alors bien sûr Il va falloir trouver Des solutions Pour vous les Capricornes Est-ce que ça va être Le moment de bouger Ligne Est-ce que Ça ne va pas stagner Sur Beaucoup de semaines Du mois de novembre On va regarder ensemble Mais il est vrai Que les choses Vraiment vous déstabiliser Il y a des choses Qui peuvent Vous n'allez pas être bien Certains des signes C'est vraiment une énergie Qui vous redemande De vous repositionner Essayer de trouver Des solutions Mais avec cette roue bloquée C'est peut-être pas Le mois de novembre Qu'il va falloir Croire que ça va Vraiment se débloquer Pour vous Les situations Pour se débloquer Je répète Apprenez Ce qui résonne Pour vous Si tout va bien Dans votre vie C'est que ces messages Que je vais vous donner Ne seront pas pour vous Mais vous risquez De ressentir quand même Un léger blocage Pour certains Mais un gros blocage Pour d'autres Pour ce mois de novembre Pour les capricornes Ascendant Et lunaire La dernière En ligne Pour vos semaines Allez Nous allons décortiquer Un peu tout ça Alors c'est ça De première semaine On parle de force Si on parle de force Cette semaine C'est le courage C'est d'essayer De trouver Je vous ai dit D'essayer De trouver la clé Pour pouvoir déverrouiller Certaines choses D'arriver à avancer Tout en étant protégé Et penser Qu'on peut avoir Les honneurs Cette première semaine Fin octobre On peut vraiment Éventuellement Vous signaler Que c'est une solution Voilà Qui s'écroule À un moment donné De retrouver Cette force De remonter Cette force De rebondir Pour redonner Laissance à quelque chose Alors qu'est-ce que Vous allez faire Cette première semaine De novembre Qui peut signifier aussi Octobre D'ailleurs La semaine Les fins des dernières semaines D'octobre On est attaché A une situation Malheureusement Où tout s'est effondré On a du mal A pouvoir repartir De quelque chose Vous vous sentiez Quand même Assez courageux Et vous vous sentiez Que vous aviez Quand même Les clés Pour déverrouiller Certaines possibilités Et de garder Les honneurs Malgré ce qui peut Vous tomber dessus Alors ça peut être Au niveau du coeur Sentimental On le verra tout à l'heure Sur une autre vidéo Mais quelque chose Que vous aimez C'est ce qui est le plus important Et là Il y a quelque chose Qui s'est écroulé Il y a quelque chose Qui demande de renaître Quelque chose Qui demande de repartir Avec la force Et la naissance Vous voudrez bien repartir Ce n'est pas question De stagner Mais vous savez Que de toute façon Vous ne pouvez pas rester Deux pieds dans le même sabre Qu'il faut sortir De cette situation Au niveau de cette arcane Sans nom Nous avons la passion Nous avons le feu On est bien En espérant On essaye vraiment D'avancer Avec ça On essaye de combattre C'est quand même Avec cette force Qui est là Sur cette première semaine Et cette deuxième semaine Qui signale bien Quelque chose s'est effondré Qu'il faut repartir Qu'il faut reconstruire C'est la fin De certaines choses Alors soit Vous allez subir La fin de quelque chose Soit Vous l'avez déjà subi Mais vous voulez repartir Une bonne fois pour toute A la conquête Et y arriver On dit qu'il y a quand même Beaucoup de courage Chez vous D'aller voir certaines choses Du passé D'avoir une Cette certaine intelligence De voir les choses De ressentir certaines choses Et à un moment donné Il n'est quand même Pas question de hasard Parce que Malheureusement Vous avez besoin d'appui Vous avez besoin de gens Qui vous soutiennent Pour avancer Dans ce nouveau redémarrage Alors attention Parce qu'on a le procès Qui est ici Et si on est fuit de procès Il y a quand même Les messages qui sont là Les messages Alors le procès Là peut considérer Plusieurs façons Et là je vais donner Plusieurs indications Prenez ce qui Raisonne pour vous Il se peut Que vous ayez un commerce Que vous ayez quelque chose Des capricornes Et malheureusement Ça se passe mal Vous essayez de rebondir Il y a des Alors les choses Qui peuvent vous tomber dessus C'est des mauvaises nouvelles Comme je l'ai dit tout à l'heure Les jugements renversés Des mauvaises nouvelles Qui vous tombent dessus Vous essayez de sortir De quelque chose De difficile De trouver les moyens Avec cette intelligence aussi De voir comment faire Pour avancer Contrecarrer cela Vous avez vraiment Besoin d'appui Pour la justice Si c'est vraiment La justice qui est là Alors les soutiens Seront très importants Vraiment très importants Il faudra vous entourer De très bonnes personnes Mais pour ce point Un commerce Ça peut être aussi Au niveau du commercial Mais ça peut sentir aussi Au niveau hospitalier Mais les messages En fin de compte Il va falloir être dans le contact Il va falloir trouver des contacts Dénouer des situations Très difficiles On parle de conflits On parle de justesse Sur quelque chose Que vous aimez Donc si c'est professionnel Vous ayez une société Qui va mal En ce moment Il va vraiment falloir combattre Pour arriver à vous sortir De cette mauvaise passe Alors Combattre mais pas seul Comme je vous ai dit Les contacts seront absolument Nécessaires à vos côtés Pour y voir plus clair Pour redémarrer Si vous redémarrez quelque chose Justement Pour ceux qui redémarrent quelque chose Qui veulent redémarrer quelque chose C'est toujours pareil Nouer des contacts solides Mais des contacts Qui pourraient vraiment Vous faire progresser Attention tout de même Pour certains Des contacts Au niveau du commerce Méfiez-vous A des échanges Méfiez-vous A des choses Qui sont Qui ne sont pas bien claires Car vous pourriez A un moment donné Avoir une certaine perte De quelque chose Donc Voilà Reliez bien les choses Nouer bien les choses Que ce soit bien carré Attention à vos contacts Qui pourraient être aussi mauvais Dans ces domaines là Au niveau pro Mais on est vraiment Sur une conjoncture Où vous subissez les choses Et il va falloir Vraiment sortir Et démarrer Sur quelque chose de nouveau En tout cas Vous allez y mettre la force Vous allez y mettre Y mettre vraiment Votre puissance Pour y arriver Vous allez chercher Par tous les moyens Vous sortir de cette situation Mais ça va être difficile En sachant que Les courriers Pourraient provenir D'appuis administratifs De choses administratives aussi Qui pourraient vous soutenir Par rapport à cette mauvaise passe Alors Avec cette roue qui bloque Et bien ça ne m'étonne pas Nous avons la stérilité Qui est ici Les pourparlers Comme je vous dis Ne restez pas seul Il va falloir trouver Des solutions Pour pouvoir sortir de là Et ça va y aller Par la discussion Par les échanges Il va pas falloir Rester prosterné Par quelque chose Qui n'avance pas Les choses peuvent prendre du temps On peut vous dire Mais oui on va vous aider Ne vous inquiétez pas Mais les choses sont très longues Les nouvelles sont longues à venir Vous attendez vraiment Que ça se passe pour vous Pour retrouver vraiment Ces certaines sagesses Vous allez avoir Vous allez confronter A effectivement Des choses qui peuvent avancer Pour vous Et moi je vous dis De sortir un petit peu De vos réflexions Et qu'il va être temps Vraiment les capricornes D'aller batailler D'aller discuter Parlementer Trouver des accords Trouver des solutions Des aides Pour vous sortir de là Alors les nouvelles Que vous êtes apportées Vont être longues C'est peut-être des choses Qui vont prendre du temps Pour faire changer les choses Comme je vous ai dit Novembre sera peut-être pas le mois Du tout Où ça va vraiment changer Du tout au tout Mais d'essayer De sortir la tête haute Par la problématique Que ce soit l'emploi Ou que ce soit Au niveau personnel Au niveau relationnel La lune qui est ici On a la peur de perdre quelque chose On a l'angoisse Ces angoisses De perdre quelque chose Ça traîne dans la tête On a vraiment du mal Ça parle vraiment Pour ceux qui ont une entreprise Pour ceux qui ont quelque chose Une société qui va mal en ce moment C'est ce que je ressens Et on cherche à s'élever On cherche une certaine élévation Mais malheureusement On est vraiment dans une catastrophe On a vraiment les choses On voudrait quitter ce sentiment D'impuissance De subir les choses Qui nous tombent dessus Pour vous les Capricornes Et on parle bien d'appui Il faut trouver vraiment Il va falloir Alors il n'est pas Ce mois de novembre Il va vraiment falloir comprendre Que les appuis vont être très importants Il va falloir vraiment lier des liens Avec des personnes Qui ont les solutions pour vous Pour que vous vous sortiez un petit peu De ce marasme Vos peurs et vos angoisses Peuvent vous faire douter Comme je vous ai dit Vous êtes un signe de terre Vous aimez bien les choses Qui sont terrestres Pas aériennes Les choses qui sont aléatoires Vous n'aimez pas Vous aimez déjà voir le bout du tunnel Quand vous marchez déjà Vous aimez bien voir le bout éclairé Que si vous êtes dans l'ombre Là vous perdez vite pied Et je pense que ces angoisses Bien sûr Comme je dis Si c'est une entreprise Je comprends bien Si c'est un magasin Je comprends bien Vous avez ces angoisses La peur de le perdre Et ça c'est comment faire Pour donner une impulsivité Comment faire pour s'en sortir Et là ça va passer vraiment Par des contacts Il y a des contacts Nouer des contacts Être à l'écoute Négocier Ce qui va être le bas mot Pour ce mois de novembre Mais même pour ceux Qui sont en recherche de travail Il va falloir batailler Est-ce qu'on ne va pas Vous offrir une formation Vous n'avez rien Vous ne devriez pas Partir sur une formation Alors la formation De faire se battre pour l'avoir aussi Pouvoir faire changer les choses Une bonne fois pour toutes Ça peut bloquer On peut vous dire Oui mais la formation N'aura pas lieu maintenant Elle aura lieu un peu plus tard Et là il y a l'angoisse Comment je vais prendre un nouveau départ Comment je vais repartir Comment je vais pouvoir m'en sortir Alors c'est pas négatif Totalement Parce que sur la dernière semaine On a ce constat Où on réfléchit beaucoup On essaye de trouver des solutions Où c'est vrai que ça va vous tourner dans la tête Les angoisses vont être pas mal Sur le mois de novembre Pour certains Et on a quand même Cette paix qui revient Un peu Qui va revenir fin novembre Début décembre Et je pense que vous êtes sur une solution A trouver là Sur ce mois de novembre Que ce soit professionnel Que vous ayez une entreprise Que vous perdiez un emploi Tout ce qui va concerner Tout le domaine professionnel On verra un peu le domaine sentimental Pour certains Il faut se restructurer Il faut reconstruire Peut-être qu'on a cru que c'était trop beau Et à un moment donné Les choses sont arrivées Et ça vous pousse à reprendre Un nouveau départ Quelque chose qui peut vraiment Qui va Vous pouvez vous sentir mal Par rapport à une rupture Par rapport à une relation terminée Alors au niveau de la santé Au niveau de la santé Et bien voilà C'est comme je vous dis C'est attention Attention les prises d'angoisse Attention de pas trop laisser ça tourner dans vos têtes Les moments de difficulté Que vous allez avoir sur le mois de novembre Vous allez pas être à prendre avec des pincettes A certains moments de ce mois Il va pas falloir vous marcher dessus non plus Parce que là vous risquez quand même de mal le prendre Donc essayez Essayez de vous relaxer Je sais que c'est pas évident Mais ce mois de novembre Vous dites ça sert à rien De vous mettre dans des états pareils De toute façon Recherche Recherche des appuis Recherche des soutiens Qu'ils soient personnels Administratifs Recherche les soutiens Que tu as besoin Ça ne sert à rien De se mettre dans des états pareils Faut attendre de voir comment ça va se passer Ça sert à rien de ruminer les choses Parce que vous pourriez ne pas être très bien Sur les derniers instants du mois de novembre Allez on va regarder un petit peu ensemble Au niveau Au niveau comment justement Spirituellement Vous pourriez vous sortir de ça Avoir les choses un peu meilleures Pour vous les Capricornes Allez c'est parti Pour vous Pour le haut chaud Le tarot zen Qu'est-ce qu'on peut me dire Pour les Capricornes Au niveau de la spiritualité Comment au niveau mental Le Capricorne peut se trouver Sur ce mois de novembre Et régler certaines choses Dans sa vie qui ne va pas Capricorne Ascendre en Capricorne Seigne lunaire en Capricorne Il va falloir comprendre les choses Votre esprit aura besoin De compréhension De comprendre comment ça se fait Que ça a pu arriver Est-ce votre faute Est-ce que c'est la faute Des événements extérieurs Pour vous porter Au-delà des choses Peut-être que vous vous illusionnez Sur Un projet Sur l'histoire Peut-être de redresser Une situation Une société Alors que malheureusement Vous voyez que des portes se ferment Et que vous avez beaucoup de mal A vous en sortir En tout cas Vous vous prenez la compréhension De savoir peut-être Qu'il faut changer quelque chose Votre manière de faire Les soutiens Je vous ai dit Trouvez des bons soutiens Pour vous porter Ou vous avez l'illusion Ça ne va pas se faire comme ça En tout cas Cette compréhension On a besoin Votre esprit aura besoin De cette compréhension Pour toutes les choses Capricorne Ascendant Capricorne Le guénère Capricorne Les choses que vous avez Ne soupçonnez pas Au fond de vous Ce que vous savez Ce qu'il faut faire Ce qui doit être fait Ce qui va pouvoir m'aider Dans ma réponse Par rapport à D'où vous arriviez Comment sortir De certaines situations Et donc Ma réponse Mais ce reste un terrain général Alors pour vous les Capricorne On parle de succès Alors vous l'estimez Votre esprit le veut Votre volonté Ce qui est imprégné Dans votre tête Il veut absolument Ce succès Ou retrouver Un succès Alors ce qui va Être au fond de vous Ce que vous ne soupçonnez pas C'est l'harmonie On a Vous avez besoin D'une harmonie Pour avancer Que ce soit au niveau Sentimental Ou pro Vous avez absolument Au niveau de santé Vous avez besoin De cette harmonie Mais l'avoir au fond de vous Ce que vous ne soupçonnez pas C'est qu'elle peut arriver Toute seule Et forcée Pour avoir le succès Pour avoir cette harmonie Est-ce que ça va être La bonne chose à faire On va aller Est-ce que c'est Conscient surtout Si vous avez besoin D'exister Reprendre ce chemin Reprendre ce chemin Au niveau spirituel Au niveau de prendre Votre place Votre esprit A besoin D'éclaircissement Et pas de sombre Vous avez besoin D'être stabilisé Comme je vous ai dit Tout à l'heure Comme vous connaissez Les Capricornes Et vous savez Qu'en signe de terre Vous devez avancer Sur quelque chose de dur Et ces choses aériennes Vous ne pouvez pas Vous perdre des pieds Très vite Et dans ce cas là Cette harmonie Peut être complètement déréglée Alors le succès Est très important pour vous Comme je vous ai dit Au niveau spirituel On va regarder un petit peu Ce qui va pouvoir Vous faire avancer M'aider à vous faire avancer C'est L'éveil L'éveil C'est aussi Calmer son esprit Calmer sa tête Votre esprit Votre esprit en aura besoin Il n'aura pas besoin De se surcharger De choses Pas besoin forcément De succès Parce qu'en fait Si vous n'avez pas ce succès Si vous forcez les choses Cette harmonie Elle ne peut pas venir Elle ne peut pas ressurgir Et il est bien De vouloir exister Il est bien pour vous D'avoir cette existence Mais ça doit passer Par vraiment Relâcher les choses Qui sont négatives Et voyons voir Sur le central C'est l'intégration L'intégration de toute chose Pour avancer Votre esprit en aura besoin On a vu la compréhension Tout à l'heure Intégrer les choses C'est aussi Pour certains Si vous avez le succès Parce que ça peut le faire Vous avez le succès Vous atteignez cet éveil Vous êtes tranquille Vous êtes posé Vous avez cette existence Et vous avez l'intégration Pour certains C'est tout à fait ça Dans un domaine de votre vie Pour d'autres Ne forcez pas les choses Comme je dis Restez dans cet éveil Calmez votre esprit Bonne fois pour toutes Vous arriverez A avoir les choses Que vous souhaitez Vous arriverez A renaître Bonne fois pour toutes A avoir cette existence Mais il va falloir Intégrer beaucoup de choses L'intégration C'est comment Vous avez pu Et comment ça a pu Se détériorer Pour un de vos domaines De vie privée Ensuite C'est qu'est-ce que je peux faire Pour sortir de ça Troisièmement Est-ce que ça sert A quelque chose Que je me massacre le cerveau Alors que ça ne bouge pas Et que ça n'avance pas Quatrièmement C'est la patience De voir des choses Qui peuvent se débloquer Et cinquième C'est d'intégrer Toutes ces choses Et reprendre sa place On va regarder pour vous Maintenant Au niveau Pareil D'une énergie Je ne sais pas Loger De ce mois Pour vous Ici Les Capricornes Pareil Tout de même Confondus Pour ce mois Les Capricornes On va y arriver Surtout au niveau Du relationnel Sentimental Pas forcément L'amour Le premier Le deuxième Niveau du travail Et le troisième Au niveau des finances Pour les Capricornes Ascendants Et lunaires Il y a bien une nouvelle Qui arrivera Ça peut être Un chiffre 3 Le 3 novembre Ou une date de 3 Sur un contrat Sur un papier En tout cas Ça va vous poser Un choix Vous allez avoir Un choix Par rapport A ce qui va arriver Par rapport A cette nouvelle Source maintenant Pour les Capricornes Ascendants Énerges aussi Pour les Capricornes Ascendants Et lunaires Votre côté féminin Pour les hommes Malheureusement Mais ça fait plutôt Appel à un nouveau appel A vraiment Un vécu A un savoir A comment faire Pour avancer Et se servir De son passé Alors Si on a cette énergie Qui vous dit De vous servir De votre passé De votre vécu Au niveau du sentimental Le coup de hasard Le coup de hasard Le coup de hasard Pourrait bien vous faire Partir sur une nouvelle Rencontre Pour ce mois de novembre Mais qui dit Nouvelle rencontre Dit aussi Nouvelles relations Des relations Par un coup De chance Qui pourrait arriver Alors Ça pourra vous aider A vous conforter Dans vos acquis De ce que vous avez vécu Dans votre vie Mais la carte du voyage Vous invite aussi A un déplacement Un déplacement Au niveau relationnel Au niveau sentimental Sur le coup du hasard Quelque chose aussi Au niveau sentimental Qui peut prendre De la longueur De l'attente Il va falloir du temps Il va falloir Se jouer du hasard Aussi Il n'y a peut-être Pas le choix Il faut construire Gentiment Mais sûrement Si c'est un déplacement Je le répète Pour aller voir quelqu'un Ça va être le coup du hasard Ne pensiez pas pouvoir le faire Et vous allez y aller Au niveau Du professionnel Alors On recherche Des choses Qui sont De mûrir les choses Pour ce nouveau démarrage Pour quelque chose Qui pourrait repartir Sur ce mois de novembre On vous dit Des capacités Vous sont données Il y a quand même Une énergie Là ça va être une énergie Pour nous d'autres Voici du Capricorne Qui plus ils vont stabiliser Les choses Plus ils vont mûrir Les choses Plus ils vont pouvoir Avancer Sur la voie Sur la voie De la De la nouveauté Alors Au niveau pro Ça peut être pour Retrouver un travail Pour certains Vous savez ce que vous voulez faire Il est question de retrouver quelque chose De retrouver un emploi Et je vous ai dit On est sur Sur d'autres aussi Sur d'autres personnes Du signe du Capricorne Heureusement Que tout n'est pas mauvais On a Quelque chose Qui pourrait aussi Vous faire avancer Sur Sur la beauté Des choses Sur une impulsion Donc Pour moi On n'est pas mauvais Là On est vraiment En énergie Malgré des choses Qui peuvent être un peu Brumeux Des choses qui peuvent être Un peu difficiles Pour certains Vous en tirerez peut-être Votre panier Enfin Votre lot Du panier Vous arriverez A pouvoir avoir Un démarrage Mais le démarrage Ne veut pas dire forcément Que ce soit un boulot Mais aussi une solution Trouver au niveau professionnel La solution Comme je vous ai dit Ça peut être les contacts On a parlé tout à l'heure Que vous pouvez lier Que vous pouvez lier Pourquoi nier ? Lié Surtout pas Nier pas les contacts Que vous pouvez lier Sur des choses Qui sont vraiment Qui sont vraiment Bonds Des contacts Qui sont vraiment Faits Pour Aller de l'avant Et pas Des contacts Qui peuvent vous faire plonger Comme je dis tout à l'heure Attention pour certains Il va falloir vraiment Trier un petit peu Les choses Alors dans ce domaine professionnel Vous avez tout pour faire Pour certains Donc cesser le travail Trouver du travail Évoluer Voilà Évoluer dans un milieu professionnel Aussi C'est à dire que Vous démarrez quelque chose On parle que votre évolution Peut se faire Au sein de un nouveau travail Pour ceux qui retrouvent un boulot Acquérir D'une expérience professionnelle Qui se révèle Par rapport à ce nouveau démarrage Donc vous voyez On a les prémices D'une situation aussi Ça veut dire que Si vous vous battez Sur le mois de novembre Ces énergies Goûtons en disant Mais battez-vous Pour quelque chose Si vous vous battez De toute façon Vous vous battez Pour quelque chose De nouveau Quelque chose Qui va vous faire repartir Au niveau du financier Écoutez Au niveau du financier Quelque chose avance Lentement Lentement Mais vous serez à la fête Quand même Alors malheureusement Ça ne va pas être Pour tout le monde Pour tout le monde Soit vous arrêtez quelque chose Et vous êtes content D'arrêter quelque chose Parce que la bougie Aussi bien c'est la longueur On avance Sans voir les choses Au niveau financier Et d'un seul coup Soit quelque chose Vous arrive Au niveau finance Que vous attendiez Et là vous allez être à la fête Soit c'est quelque chose Qui va finir par se terminer Et vous serez à la fête Vous recevrez de l'argent En tout cas Les finances Peuvent être En bon terme En bonne chose Pour cette énergie Du mois de novembre Alors il y a vraiment Une énergie contrastée On vous dit quand même De vous battre De mettre les choses au point Pour pouvoir avancer Sur de nouvelles choses Qui vont arriver pour vous Mais de l'autre côté Nous avons aussi Cette histoire de finances Ou pour certains Qui attendent de l'argent Des aides Des choses comme ça Peuvent leur être donné Billet pack Il va falloir vous servir De votre expérience de vie De ce que vous avez appris Dans la vie Qui va être très essentiel Sur ce mois de novembre Voilà ce que je vais vous dire Mes chers Capricants Si ce tirage vous a plu Vous pouvez toujours Me mettre un petit j'aime Mettez moi un j'aime C'est toujours sympa Sauf si vous n'aimez pas Il y en a qui peuvent Ne pas aimer On ne peut pas perdre A tout le monde Et vous pouvez partager aussi Ce tirage là Ça peut aider Certaines personnes Ce signe là Ou d'autres D'ailleurs Les orienter Sur leur propre signe Et puis Si vous avez besoin D'un attirage personnel Vous savez Ou me joindre Vous avez tous les liens Voilà mes chers Capricords Mais bon Je n'en ai pas fini avec vous Parce que je vous retrouve Tout de suite Pour le sentimental C'est à toi